Les 23 et 24 juin prochains, les journées olympiques reviennent à Arne. Deux jours de célébrations sportives aux abords de la salle régionale Maréchal. Les journées olympiques ce sont des événements qui célèbrent la rénovation des Jeux modernes par le baron Pierre de Coubertin. Rénovations qui ont eu lieu un 23 juin à la Sorbonne et qui maintenant permettent de célébrer l'olympisme, ses valeurs, à travers un dispositif qui tourne autour d'apprendre, bouger et découvrir. Près de 50 ateliers sportifs, culturels et artistiques et des échanges avec des athlètes de haut niveau sont au programme. Les publics sont vraiment là pour découvrir et pratiquer ces activités, ce n'est pas uniquement de la démonstration. L'objectif c'est leur donner goût à ces pratiques. Comme je le disais, on a certaines pratiques qui seront sur inscription. Toutes les informations seront sur le site internet d'UGDOS, pas de calais.francolympique.com, que je vous invite à visiter. Mais également sur notre page Facebook, il y a un événement qui a été créé, donc vous pourrez retrouver l'ensemble des informations. Et puis, à part ces activités sur inscription, pratiquement toutes les activités sont en accès libre. Accès libre et gratuit à la salle régionale Maréchal, mise en lumière pour cette 75e édition. Je suis très fier en tant que maire de cette commune d'avoir ces journées olympiques sur notre territoire. Vous vous rendez compte que l'année dernière, c'était justement à Calais, sur les grandes plages de Calais. Vous vous rendez compte ? Et là, on va réussir à faire, avec le même succès, j'en suis persuadé, ces journées ici, en plein milieu d'une ville. Oui, j'en suis très fier. Mais quelque part, j'en suis fier, mais je dis, nous le méritons. Nous le méritons dans le bassin minier. Et puis, nous avons été tout de suite, lorsque la France a été choisie pour organiser ces Jeux olympiques de 2024, nous étions là derrière. Le dossier était presque monté. Nous l'avons porté au CDOS. Nous avons travaillé beaucoup avec eux. Tout de suite, nous avons travaillé avec la communauté d'agglomération, avec le département, tous ces partenaires qui nous aident justement à ce que ces journées se passent sur notre territoire. En fait, c'est important pour l'agglo, puisque Arne a été choisie, donc une ville de notre territoire a été choisie pour ces journées olympiques. Et donc, c'est important pour le rayonnement sportif, notamment, et l'apprentissage des différentes disciplines pour les enfants de notre territoire. Quand l'agglo promeut justement le sport, qu'il soit de haut niveau ou le sport tout court de toute discipline, pour les habitants de l'agglomération, mais surtout pour les moins de 18 ans, puisque, je le rappelle, on participe à hauteur de 30 euros pour le passeport pour chaque licencié de moins de 18 ans, du moment où il habite sur une des villes du territoire. Il faut bouger, apprendre et comprendre. Eh bien, c'est ce qu'on dit à notre population. Venez voir, venez, bougez-vous, venez voir aussi des nouveaux sports et participez. Voilà. Eh bien, ça, ce serait plutôt une bonne devise, quoi.